Salut les touristes et bienvenue dans ce nouveau Incrédit et Oli ! Alors j'ai pas mal hésité entre Metal Slug 4 et Tortue Ninja sur Game Boy et après avoir vu le magnifique épisode de Mua il y a quelques jours sur Tortue Ninja 4, j'ai eu envie de jouer au Tortue Ninja même si on ne parle pas du tout du même jeu, moi je parle de la version Game Boy, celle la même que HKR de Capsules Temporelles avait Let's Playé justement il n'y a pas longtemps. Et bah tant pis, vous pourrez dire dans les commentaires que je suis un sale plagieur, un gros copieur, je m'en fiche de toute façon je l'ai prévenu il était d'accord. Et toc ! Allez c'est parti ! On appuie sur Start ! Ah oui alors je suis pas dans la bonne fenêtre donc forcément ça marche pas. Hop, Start ! Ah j'allais dire ça marche pas, c'est bon c'est parti ! Donc 91 sur Game Boy, c'est le premier, il y en a eu 3 je crois. Et bah je connais pas les autres, peut-être qu'on les assayera un de ces 4. Donc on peut choisir un autre niveau, moi je commence du premier, c'est Crescendo, c'est de plus en plus dur. On peut choisir son personnage, je crois qu'il y a très peu de différence, peut-être la portée des armes, je me rappelle plus trop. C'est parti ! Il faut savoir que c'est un jeu que j'ai énormément poncé quand j'étais gamin. Ce cher ami débeuzé, celui qui fait des magnifiques plans au drone pour ma chaîne, qui est un ami de longue longue date. Et bah il faut savoir qu'on avait chacun une Game Boy à une certaine époque. Alors c'est dans les années 80, je sais pas, 12, 13 peut-être. Peut-être un peu après. Et lui, il avait ce jeu justement. Et on s'échangeait, enfin on s'empruntait les jeux pendant les vacances. En général, quand on attaquait un jeu, on le ponçait vraiment. Je veux dire, Castelvania 2, celui-ci, Nemesis, enfin c'est tous des jeux qu'on vraiment, quand on s'y mettait, on essayait vraiment de le poncer au maximum. Et lui, il avait Tortu Ninja et justement, bah voilà, pendant les vacances, c'était l'occasion de lui emprunter son jeu et d'essayer de le poncer au maximum. Et bim ! Et c'est vrai que celui-là, j'avais pas mal joué à l'époque. Et ça fait plaisir de le retrouver. Je trouve qu'il est très basique et en même temps, bah plutôt agréable. Je saurais pas vous expliquer pourquoi. Peut-être parce qu'il est basique justement. Ça répond bien, les sprites sont gros, les graphismes sont tout à fait corrects pour une Game Boy. On a un petit parallaxe derrière, sympa. Alors on avance, on tape, c'est vraiment très très simple. Les ennemis, en tout cas pour l'instant, ils meurent en un coup. C'est vraiment pas très dur de mémoire comme jeu. Il faut surtout faire attention, il faut pas être trop pressé. Il faut pas bourriner, avancer comme un gros bourrin, exactement ce que je fais dans plein de jeux. Bon là, je le sais, je fais un peu attention. Il faut y aller tranquillou, il faut attendre que les ennemis viennent sur vous, en gros. Et ça se passe très bien. Et c'est vraiment un jeu, ouais, je le trouve plaisant. Même là, là, d'y rejouer, alors à l'époque déjà, bah voilà, je fais n'impe. Allez, donc faut pas attendre qu'il nous tombe dessus. À l'époque, je l'aimais beaucoup. Et c'est vrai que là, d'y rejouer, il y a quelque chose d'assez plaisant, quoi. Ah ! Alors, plus on laisse appuyer longtemps son doigt, plus on saute haut, comme dans beaucoup de jeux. Sauf que là, on fait une petite pirouette. On fait... Ah mince, j'ai reperdu une vie. On fait une petite pirouette en l'air. Et alors, un truc sympathique dans ce jeu... Alors, je sais pas si je les trouverai tous, parce qu'avant, je les connaissais tous, mais maintenant, il y a des... Normalement, vous continuez par là, mais il y a des niveaux cachés, des niveaux bonus cachés, voilà. Là, si je vais là, il y a un petit niveau de bonus. Alors, ah oui, ça, je me rappelle. Il faut être le... Il faut que... Alors, je joue contre Krang, et il faut que ce soit lui qui est la dernière étoile à choisir. Alors, je sais plus, à l'époque, j'avais... Bah, c'est facile. Ah oui, d'accord. J'allais dire, à l'époque, j'avais une tactique infaillible. En fait, il n'y avait peut-être pas de tactique, c'est juste que c'est très facile. Ah, on récupère de la vie en plus. Ça, c'est bien. Alors, est-ce que je vais tous les retrouver ? Je ne suis pas sûr du tout, parce que... De mémoire, globalement, voilà, c'est des coins comme ça, où vous ne pensez pas aller tout de suite, mais c'est pas très très dur non plus. Bah, globalement, ce jeu, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment... Bah, c'est un bon jeu pour les gamins, pour commencer, on va dire. Alors, ça me va bien aussi, moi, qui m'énervite sur les jeux. Voilà, c'est un jeu pour les gamins, c'est très bien pour moi. Non, mais j'ai souvenir que, voilà, si on... Quand on est très jeune, ça peut être une bonne entrée en matière dans le jeu vidéo. D'ailleurs, il faudrait que je le propose à mon fils, voir comment il réagit. Est-ce qu'il apprécie ou pas du tout ? Je n'ai pas du tout pensé à lui montrer ce jeu. Là, il ne joue pas beaucoup, il joue très très peu, parce que j'essaye de... Bah, voilà, de lui montrer d'autres choses que le jeu vidéo. Et en ce moment, il joue plutôt à Mario. Alors, le Mario Land 2 de la Game Boy, le Mario Land 1 de la Game Boy, et le Super Mario Bros. Deluxe de la Game Boy Color, qui est en fait le Super Mario Bros. 1 de la NES. Donc voilà, il joue pas mal à ça en ce moment. Et je ne sais plus ce qu'il avait trouvé d'autres. Il y avait un Bugs Bunny sur la Game Boy qui l'aimait bien, je crois. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je sais que les motos sont un petit peu chiantes, mais quand on sait qu'il faut sauter très très haut pour les éviter, ça se passe bien. Pareil, les petites abeilles, en fait, il suffit d'attendre. Il ne faut pas aller vers elles, il faut attendre qu'elles viennent vers vous, et ça se passe très bien. Wow, là, ça va être chaud. Hop, voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire que... Ah oui, mais je suis au taquet. J'ai oublié de dire que vous aviez la possibilité d'envoyer des shurikens quand vous vous baissiez, que vous appuyez. En plus, ils sont infinis. Donc ça peut être pratique, c'est vrai que je n'y pense pas forcément. En fait, c'est un jeu Game Boy, il y a deux boutons, un coup d'action et un saut. Alors là, est-ce qu'il y a un niveau de bonus ? Non. Donc quand vous tapez en l'air, ça fait des coups de pied, quand vous tapez debout, ça fait des coups de votre arme, et quand vous tapez accroupi, ça fait des shurikens. C'est vrai que je n'ai pas précisé. C'est un petit peu la base, le gameplay. Voilà, là, on va essayer d'aller en dessous, voir s'il y a un niveau de bonus caché. Et bien sûr, il y en a un. Voilà, les niveaux de bonus, c'est ça en général. C'est pas très compliqué. Alors, Hit Six Targets Regan Power. Donc, si j'ai six cibles, je récupère de la vie. Ou en même temps, je suis au taquet, donc je m'en fous un peu. Alors, bonus Game 3. Ah, mais c'est un jeu de tir. J'avais complètement oublié, ça. Ah, c'est rigolo. C'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien quand il y a un petit changement de gameplay, mais il ne faut pas que ce soit trop contraignant. Là, voilà, c'est le niveau de bonus, et je trouve ça bien. Là, c'est génial, parce que vous n'êtes pas obligé de les faire. Oh, c'était pas très dur non plus. Alors, je vois que c'est écrit bonus Game 3. Ça veut dire que j'en ai déjà loupé un. Je ne sais pas où il était. À moins qu'ils ne soient pas dans l'ordre, mais j'ai des doutes. Ouf, c'est un peu risqué ce que j'ai fait, mais c'est passé. Et les musiques ne sont pas si mal. On retrouve des thèmes du dessin animé, et puis des thèmes qui ont été composés exprès. Et je crois qu'on a entendu mon téléphone sonner. J'aurais dû le mettre en silencieux. Je suis désolé. Ça passe. Niveau de bonus ? Ah non. Hop là, ça passe. En fait, il faut être prudent. Voilà. Et ça se passe bien. En même temps, je dis ça, je suis au premier niveau. Évidemment, la difficulté va créer chez nous. Je me rappelle très, très bien du premier niveau, beaucoup moins des autres. Alors, à mon avis, ça va être... C'est pas sûr du tout que j'aille au bout. À l'époque, j'allais à la fin sans trop de problème. Là, vraiment, j'y crois pas trop. Hop là. Sinon, à part ça, je voulais vous dire que j'ai eu pas mal de retours très positifs sur la vidéo des champignons. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. J'aurais pas cru. Hop, on casse le mur et j'imagine qu'on arrive à un boss. Bah oui. Ah, c'est... Je sais jamais qui est Bebop, qui est Rocksteady. Enfin, c'est un des deux. Je suis désolé. Je suis... J'ai pas une culture de fou sur les tortues ninja. Ah oui, d'accord. Ça, ça renvoie les... On va faire que des coups de pied, si c'est ça qui passe. Ok, ça passe. Et bim. Didi, 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 didi. Dommage qu'on ait pas une petite voie qui fasse Kawabunga. Donc on récupère tout. Impeccable. Donc voilà, j'ai fini un monde. Enfin, ouais, un niveau. Et je suis... J'ai perdu aucune tortue, donc ça c'est bien. Écoute, on va garder Raphaël. De toute façon, j'avais un ordre. En général, je les prenais toujours dans le même ordre. Je gardais ceux qui avaient une bonne allonge pour la fin. Je crois que c'est Donatello qui a une bonne allonge avec son bâton. Oui, donc la vidéo sur les champignons, bah ouais, j'ai eu... Alors j'ai l'impression... Oh la vache ! J'ai l'impression d'avoir eu moins de... de retours que d'habitude et je m'y attendais. Ça parle pas de jeu vidéo, donc je peux comprendre qu'il y a toute une... une partie des abonnés qui n'en ont rien à péter. Et je peux pas me retourner accroupi, c'est nul. J'ai eu moins de commentaires que d'habitude, mais ceux que j'ai eus étaient très positifs et ça fait plaisir. J'ai l'impression que ça vous plaît, enfin ça plaît à certains en tout cas, lui hors-sujet. Alors je vais pas en faire énormément, mais voilà, de temps en temps c'est sympa. Et ce qui est assez rigolo, c'est que... à l'époque où j'avais eu l'idée de faire une chaîne sur les champignons, ça n'existait pas. Et là, d'avoir fait celle-ci, j'ai eu énormément de recommandations de chaînes de champignons. Et en fait, bah oui, maintenant ça existe, et puis il y en a des très bien. J'ai découvert pas mal de youtubeurs qui faisaient du champignon, et c'est vachement intéressant. Je me suis abonné, et du coup ça me donne encore moins envie de m'y mettre. De toute façon, je comptais pas vraiment le faire, c'était pas un projet sérieux. Mais là encore moins, parce que voilà, maintenant c'est quelque chose qui existe, il y a des gens qui font ça bien. Donc je n'ai rien à rajouter. Alors, ça par contre, un truc que j'avais dit, parce que pareil, le loup, il m'avait envoyé un petit commentaire. Il m'avait épaté le coup des cèpes qui changent de couleur. Et il m'avait donné une idée, c'était de faire une autre vidéo où en fait, je ne parle que des trucs un peu bizarres sur les champignons. Et bah pourquoi pas ? Alors je le mets ça dans un coin de ma tête. Si je le fais, ce ne sera sûrement pas cette année, parce que là, il était temps que je la fasse, cette vidéo, il commence à avoir beaucoup moins de champignons, moins de variété en ce moment dans les forêts. Mais pourquoi pas, là, les prochaines, ou je ne sais pas quand, faire une vidéo où vraiment, je ne parle que des trucs un petit peu particuliers, comme voilà, les champignons qui changent de couleur, ceux qui ont une forme de zizi, ceux qui ont des tentacules, enfin des trucs un peu, ceux qui font de la fumée. On en voit vite faire la vidéo, on voit des vestes de loup, c'est vrai que quand on les écrase, ça fait un gros nuage de fumée. Enfin voilà, il y a des trucs un petit peu bizarres. Bon, ça a dû être fait, je n'ai pas regardé, mais ça pourrait être rigolo. Donc pourquoi pas. En tout cas, voilà. Allez, on revient à nos tortues ninja. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je ne me rappelle plus de ces niveaux-là. Voilà, le premier niveau, je m'en rappelais super bien. Là, ça me parle vite. Ah, les têtes de feu, là, non, ça ne me parle pas du tout en fait. Ah, on oublie vite, hein. Ah, mais c'est chiant. C'est toujours le... Mais comment on la chope, la pizza ? Ah d'accord, ça tue, là. Ah, en fait, elle revient. Eh ben, heureusement qu'elle était là, elle. Donc il ne faut pas tomber dans le trou. Il y a de l'espèce de lave qui nous tue. En même temps, depuis tout à l'heure, je n'ai pas tombé dedans. Mais là, je suis... Là, c'est officiel. Il ne faut pas tomber dans les trous. Ils font peur, les espèces de têtes de flammes, là. Alors là, je suis soit à l'aveugle... Bon, le jeu n'est pas hyper fluide au niveau des scrollings, mais bon... Franchement, pour la moyenne des jeux Game Boy de l'époque, ça va. La technique n'est pas si ridicule. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud chaud ! Bon, du coup, la prochaine fois, je pense qu'on fera Metal Slug. À moins que j'ai une idée d'ici là. De toute façon, la prochaine vidéo, normalement, c'est un matos plus. Normalement. Si j'ai le temps de la monter d'ici là. Hop, c'est parti ! Déjà le boss ? Eh ben, voilà l'autre. Donc lui, c'est Bebop, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, il faut lui taper dans le dos, lui, je crois. Waouh, 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 mec ! Non, en fait, pas forcément. Euh, si, c'est plus pratique ! Mais oui, mais je ne sais pas dans quel sens il repart ! Oh là là... J'ai un peu bourriné, là. Ils sont faciles, les boss, hein, ils sont faciles, la vache. Je récupère tout ? Ah oui, je récupère tout. Donc c'est bien. Pareil, les petites animations, là, j'ai trouvé super bien faites pour... Bah, pour une Game Boy. Bon, d'accord, là, elles ont un peu des têtes d'abruti. Mais globalement, elles sont bien, ces petites animations ! Allez, eh ben, on ne change pas, on est équipe qui gagne. Stage Free ! Ah oui, celui-là, je me rappelle, par contre. Le camion. Ça fait très Shinobi, d'ailleurs. Euh, Shinobi Game Gear. Surtout que... Hop, on peut faire comme ça. Ouais, il y a un petit côté Shinobi. Oh, ça va, on ne peut pas tomber entre les deux, parce que là, j'ai foiré mon seau. J'ai cru que je tombais sur la route. Elle était pas mal, la musique du niveau, là. Ah, ça me fait plaisir de rejouer à ce jeu, c'est... Plein de nostalgie. Oh, à l'autre, il m'envoie carrément un bout du camion, quoi. Je ne te permets pas, monsieur. Le clan du pied, là. Ah oui, on peut lui renvoyer. Ok, ça, c'est bien. Ah, putain, je prends. Hop là. Et bim. Ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, je n'ai jamais été trop... Ça n'a jamais été trop mon truc, les Tortues Ninja. J'aimais bien le look des personnages. Mais je trouvais le dessin animé très con. Et d'ailleurs, et même maintenant, enfin, je... Si je retombe sur un extrait ou un machin, c'est vrai que... Enfin, je trouve que c'est... Ça volait pas haut, quoi. Après, je n'ai jamais lu la BD. Je pense que ça me plairait plus, la BD. Parce que l'univers est assez marrant. Les personnages sont complètement tarés. Ça, c'est rigolo. J'aime bien. Mais c'est vrai que le dessin animé, j'ai toujours trouvé ça un peu débile. En plus, c'était moche, quoi. C'était mal fait, l'animation était à chier. Mais les jeux... C'est vrai que les jeux sont bien. Encore, il y en a plein que je n'ai pas testé. Ah oui, alors là... Donc... Baxter à la mouche. Je me rappelle plus du tout de ce boss, tu vois. En fait, quand tu le touches... Il... Il a une frame de... Ah... Où il peut pas te taper, quoi. Allez, encore un coup, et il est mort. C'est bon. Ça passe. Alors, c'est pas très classe, la façon dont je bute les boss. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, des ronronnements, des petits... Des trucs comme ça, ou le micro qui bouge. Et bien, c'est tout simplement la chatte qui est collée à moi. Alors... Elle a son cul sous le micro. Moi, j'ai ma manette dans les mains. Enfin, c'est pas évident. J'ai la chatte sur mon bras qui tient la manette. Euh... On est un peu serré, là. Allez, stage 4. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Je suis content. Ouah, il y a des poissons. J'ai horreur des poissons dans les jeux vidéo. Je sais, je l'ai déjà dit, mais... Là, ça me fait penser à Frogger, tiens. Mais on n'avance pas, en fait, dans ce niveau. On fait du sur place. Et au fait, j'ai chopé aucun niveau bonus dans le truc d'avant. Alors, j'ai... J'ai pas dû avoir l'oeil parce que j'ai vraiment... J'ai pas vu d'endroit où on pouvait se faufiler. Ah d'accord, fallait dans l'eau. Ah, j'aime pas quand il tombe dessus avec un angle pourri, là. Oulah, c'était chaud, ça. Ça passe. Ah mais, il a... Alors oui, c'est moi, en fait. J'allais dire, il a du mal. Mais non. Quand on est accroupi, on ne peut pas se retourner. Faut que j'y pense. Et ça commence à devenir chaud au niveau timing pour taper tout le monde. Ah mais... D'accord. Alors là, on peut pas avancer, en fait. Il faut sauter. Une toute petite montée comme ça, il la monte pas à pied. Il faut qu'il saute. Bon, d'accord. Alors moi, je suis pas ninja, mais j'arrive à monter ça. Il faut bien que je trouve des excuses quand je suis mauvais. Mais pourquoi j'ai bougé ? Je ne sais pas. Je commence à être mauvais, là. Ça y est. Mais, je me suis retourné. J'aime pas les poissons. Ça me stresse. Ah, ça le tue pas en un coup, le shuriken, je croyais. Ah non, ça le fait reculer. D'accord. Eh ben, j'ai raison de pas m'en servir, en fait. Bon, ce serait bien que de trouver de la pizza, là, ou un niveau bonus. C'est chiant, par contre, les monticules, là, vraiment. Parce que si t'arrives dedans, t'avances plus, quoi. Et si on va... Voilà, à gauche, dès le début du niveau. Non, je veux pas, je cherche des trucs. Ah d'accord, c'est un ennemi, ça. Enfin, c'est un truc qu'il faut détruire. Oui, oui, pizza. Je veux. Une lombarda, pour moi, s'il vous plaît. Avec du gorgonzola. J'adore le gorgonzola. C'est une tuerie. Pourquoi ? Non, alors ça, c'est la connerie à pas faire. Avancez en imaginant qu'on va improviser. Non. Dès qu'il y a un ennemi, on attend et on le bute. Comme j'ai bien fait pour ma gueule, là. Dis donc, ça devient tendu du string ! Voilà, on attend. On attend. Bon, c'est un peu répétitif, clairement. C'est pas le jeu du siècle. Et il est très, très court. Mais je sais pas, voilà. Il y a un petit côté jeu d'arcade, sympa. Alors, il paraît que dans le 3, il y a un côté Metroidvania. Faudrait que j'essaye ça. On peut pas aller péter, les boules ? Y a pas de niveau de bonus. En même temps, je vois pas où il se cacherait, parce que là, ou alors, il faut sauter au pif, mais... Joli. Hop. Hop. Pizza, pizza. Bah non, il m'a pas touché, arrête tes conneries. Ça passe. Ah déjà le boss ? Ah, Shredder carrément. Et je le tape quand ? Mais je le tape. Je le tape comment ? Mais je t'ai les portes ! Ok, je sais pas comment on le tape. Bah dans le dos, j'imagine. Ah oui, c'est ça. Mais non, ça l'a pas touché. Ok. Euh... Alors là, ça m'embête un peu, je sais pas comment on le bute. Mais comment ? Ah bah si, là je l'ai eu. Ah en fait, quand tu le touches une fois, ça... Ah, ok. Faut le toucher deux fois pour le faire perdre un point de vie. Ok, bah j'avais pas compris, moi je croyais que je le touchais pas. Ah non, mais en fait, il est très con. Ah non, mais il est bidon. Mais oui, mais j'avais pas compris, moi je suis un peu con, moi. Ah mais je suis dégoûté d'avoir perdu une vie là-dessus, du coup. Il est bidon comme tout. Je pensais que ça faisait rien, moi. Oh, quel abruti. Bon, c'est pas grave. On arrive déjà au dernier niveau ? Ah bah il y a peut-être moyen de finir. Le technodrome. Allez, Michelangelo. On va garder ceux qui ont des grandes armes pour la fin. Xena, arrête de foutre des coups de cul dans mon micro ! Bah oui, mais bon. Oh, je me souviens, je les aimais pas. Fallait les toucher deux fois. Attends, tu fais tomber mon micro là. Là, il y avait des lasers. C'est marrant, je me rappelle de ce niveau par contre. Peut-être que... Alors, ça me revient. Alors, j'aurais dû faire ça peut-être quand on... Ouais, enfin non. Je crois que quand on voulait finir le jeu, on commençait par celui-là, vu que c'était le plus dur. Ouah, c'est chaud par contre là. Comment je le bute, lui ? En fait, les boules noires, faut pas que je les laisse venir jusque moi. C'est pareil, les robots, faut pas que je leur laisse le temps de reculer et de me tirer dessus. Ok, 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 ça va le faire, ça va le faire. Ça, on va attendre qu'ils viennent vers moi. Les espèces d'abeilles à hélice, là. Allez, concentration. Pense au niveau de bonus, il y a peut-être des niveaux de bonus cachés. Ouais, c'est ça, faut pas les circuler trop. Qui c'est qui m'envoie des messages ? C'est chiant ! C'est ma faute, j'aurais dû me mettre en silencieux, mais quand même. Ok. Hop. Hop. Désolé, je suis concentré comme je sais pas quoi, mais je suis concentré. Oh, alors j'ai cru que j'allais le louper, lui. Voilà. J'allais dire celle-là, on va l'éviter, mais... Waouh, 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 waouh ! Ah, c'est chiant ! Waouh. Hop là ! Je suis dégoûté de ne pas avoir trouvé de nouveaux niveaux de bonus. Alors là, je me la pétais un peu, genre, ouais, je sais où ils sont. Et en fait, dans le premier niveau, oui. Après... Et je me rappelle, il y en avait un dans le camion, ça c'est sûr. Mais je l'ai tapé, là, non ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Au secours ! J'ai peur ! Maman ! PIZZA ! Allez, ça va le faire, ça va le faire ! PAM 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 ! Hop ! Oh, le réflexe de Jedi, là, j'ai voulu taper dessus, en fait. J'ai oublié que ça ne se tapait pas, ça. Pfff, waouh, j'ai cru que je me faisais avoir. Il est gros, celui-là ! Ah bah oui, on ne peut pas tout éviter. Yeah ! Ouais, mais alors, ce qui est bien, c'est que je trouve que la progression est vraiment bien, quoi. Pareil, hein, c'est toujours pareil, hein, si vous avez un level de pas ouf, quoi, ou si vous êtes un gamin, bah voilà, je trouve que c'est pas mal du tout comme jeu. C'est basique, tu comprends vite le principe. Et en même temps, c'est pas trop dur et ça devient doucement un petit peu plus dur. Moi, j'aime bien. Moi qui me magase vite sur les jeux de plateforme ou action plateforme dans le genre, là, au moins, ça se passe bien, quoi. Et comment je les maîtrise, maintenant, les trucs-là ? T'as vu ça ? Et bim ! Même pas peur. Lui, c'est pareil, hop ! Allez, tiens ! Allez, tiens, toi, je t'évite, hop ! T'as vu ça ? J'ai tapé des deux côtés en même temps tellement j'ai été vite, on a l'impression. Et lui, j'ai loupé, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai sauté. Mauvais réflexe. Hop ! Une pizza complète ! Eh, j'ai récupéré toute ma vie, mine de rien. Et j'arrive au boss. C'est pas beau, ça. Alors, je sais plus comment on le bute. Le krong. Est-ce qu'il faut pas juste le taper ? Ah bah si, mais... J'allais dire, il est bidon, mais non, il saute. Et surtout, il fait très mal, en fait. Ah ! Mais comment je fais ? Donc quand il s'arrête, bah il fait rien. Comment on sait quand il va sauter ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il reste clignotant ? Tu peux le taper ou quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, elle ne me dit pas que le jeu a bugué. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas compris ! Mais oui, mais j'ai pas compris ! Le jeu a bugué ! Bon, j'ai plus que deux chances là. On va peut-être arrêter de faire le con. Allez, Leonardo. Mais il a aucune portée ton katana, c'est un couteau suisse que t'as, mon gars. C'est un couteau à huîtres, moi je croyais que t'avais un katana. Mais comment on sait quand il saute ? Y'a pas un truc qui annonce ? Mais sérieux ? Je sais pas comment ça marche. Là, ça m'énerve parce que je suis au boss et je crève comme une grosse merde. Bon, on va essayer de sauter alors. On tape, on se barre. Ah, mais quand il saute, je peux rien faire du tout, quoi. Oh, je l'ai eu ! Oh, je l'ai eu ! Mais oui ! Et bah voilà, ça fait plaisir ! Alors voilà, si je joue à des jeux de gamins, et bah j'arrive à vous faire un let's play correct. Il faut me laisser que des jeux de gosses. Et bah voilà, ça fait plaisir ! J'ai sauvé April ! Non mais voilà, très bon jeu, moi je trouve. Enfin, archi classique, archi basique, mais voilà. C'est un très bon souvenir. Euh... Un jeu qui... Efficace, voilà. Et ça... Ça a tout à fait les qualités d'un jeu d'arcade sur Game Boy. Que demande le peuple ? Bon, on va peut-être pas lire tous les crédits. On peut pas zapper ça ? Bon, bref. En tout cas, et bah merci de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour sûrement du Matos Plus. Je bosse sur leur H+, ou sur le petit plus, je sais pas encore. J'hésite à te refaire un petit plus avant leur H+, je sais, ça prend du temps, ça traîne, comme toujours. Mais euh... Je n'oublie pas, et j'ai d'autres... J'ai d'autres trucs dans les cartons. Donc euh... Je vous en reparle le temps voulu. En tout cas, en attendant, je vous dis à l'arvoriote. Et à bientôt, pour plus de rétro gaming ! Sous-titres par Jérémy Diaz